Je suis Michel Sarfati, ancien membre de l'équipe de France de Caranté. J'ai été dans le Chauvinesse pendant plusieurs années et maintenant j'ai complètement changé ma vie. Je suis maintenant depuis 28 ans à Bnebrak où je consacre ma vie à la Torah et je m'occupe aussi de la jeunesse. J'ai fait Tchouva à 31 ans à la recherche d'un maître avec un bâton. Je cherchais exactement quelqu'un pour me guider au niveau spirituel et au niveau de ma vie, simplement me donner un chemin. Notre judaïsme en France était Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shabbat, on ne pratiquait pratiquement rien. On avait une vie un peu éloignée de la Torah. J'ai commencé dans ma vie avec le karaté où pendant plusieurs années j'étais en équipe de France. Ma recherche dans les arts martiaux était plus spirituelle. Je ne cherchais pas forcément à être le plus fort, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à devenir un homme et de grandir avec un chemin qui me gère. C'était ça un peu la recherche du bâton dans les arts martiaux. Après cela, j'ai travaillé dans le marketing. Après cela, je suis rentré dans le show business où j'ai rencontré plein de vedettes comme Florent Pagny, Vincent Cassel. Je me suis rendu compte que ce monde n'était pas le mien et je me suis mis à la recherche d'une vérité. Il m'est arrivé une fois, on était avec ma femme à l'aéroport. On venait d'Israël ou on allait en Israël, je ne me rappelle plus. On rencontre toute l'équipe de Dorothée avec qui j'avais travaillé. On voit Dorothée et toute son équipe. Michel, Michel ! J'étais avec le chapeau. Ça ne les empêche pas, ils étaient super contents de me voir. J'étais content de les voir, mais il n'y a pas de rapport. C'était « Ah, tu as changé, c'est bien, mais pas plus que ça. » Je me trouvais à Rav Rosh Hashanah au cimetière. J'ai rencontré là-bas un cousin à moi. Il m'a parlé de Rav Kohn qu'il avait rencontré aux Antilles. Il m'a présenté Rav Kohn. De fil en aiguille, Rav Kohn m'a rapproché du monde de la Torah. Il m'a permis de rentrer à la Yeshiva chez Rav Samuel à Bnebrak. Donc maintenant, ça fait 28 ans que je suis accroché à la Yeshiva et à Rav Samuel. Des amis m'ont fait connaître le cours de Rav Six Trucks le lundi soir à La Victoire. À force d'aller là-bas plusieurs fois, j'ai rencontré d'autres gens. J'ai rencontré des amis qui habitaient à Sarcelles. De fil en aiguille, on m'a parlé de la Yeshiva. À 31 ans, j'ai laissé tout mon travail, mes responsabilités et je suis parti. On change de vie, on change de comportement. Il y a des choses qu'on va abandonner, mais qu'on n'a pas oubliées, qu'on n'a pas mis de côté. Donc avec le sport, ça a été quelque chose que j'ai mis de côté pendant un certain temps pour changer de vie, apprendre à étudier, apprendre à changer ma méthode de vie. Mais avec le temps et avec l'accord des Rabbanim, je me suis rendu compte que ce que j'avais en moi, je pouvais le transmettre et je pouvais surtout m'occuper de ces jeunes et les aider à passer des capes difficiles dans l'ordre. Donc j'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans les arts martiaux, avec en plus de la Torah que j'ai rajouté dessus, un moyen d'aider les jeunes à vivre mieux leur vie dans des moments difficiles. Quand j'ai été voir les Gdolim, comme Rab Shteynman, Zikhon Olyvraha, Rab Nisim Karelitz, j'ai été voir aussi Rab Chaim, et j'ai été voir aussi Rab Mazouz, qui est un cas d'aujourd'hui dans le Refouach Shelema, leur écoute était un petit peu différente. Ils ont écouté ce que je faisais et ils ont analysé comment je pouvais aider les autres. Leur rapport avec ça, c'était comment la personne est constituée, c'est-à-dire que si on apporte de la Torah, et que ça ne va pas aller à l'encontre du mode de vie d'un Ben Torah, de quelqu'un qui étudie la Torah et qui veut avancer dans le monde de la Ruhaniyot, de la spiritualité, alors dans ce cas-là, ils donnent leur accord. La direction de ça, c'est aider les autres sans les sortir du monde de la Torah. C'est-à-dire utiliser les éléments qu'on a dans les mains, que ce soit le sport, que ce soit la thérapie, comme j'ai étudié de la PNL, du CBT et d'autres choses, on doit assembler tout ça avec la Torah pour pouvoir aider. Donc la direction, c'est l'aide, mais sans sortir les gens de la Torah. D'abord, au début, c'était du karaté pur. Je voulais faire ça pour gagner un peu d'argent en étant au collet, alors pendant que j'étudie la Torah la journée, et donner des cours l'après-midi pour avoir une façon de vivre. Je me suis rendu compte que j'apportais aux jeunes beaucoup plus que ce que je pensais. Donc j'en ai parlé avec Raph Samuel, j'en ai parlé avec Raph Kaplan, le match-guerre de Keter Shlomo, et ils m'ont dit de continuer. Et donc petit à petit, j'ai commencé à apporter plus que des cours de karaté, et j'ai appris après ça des techniques de thérapie, et donc j'ai maintenant une technique à moi, que j'ai mis en place de thérapie, qui consiste à travailler avec le corps, et avec le Cognic TV, c'est-à-dire avec le Sechel, parler avec les jeunes. Donc j'utilise cette union entre le corps et la Nechama, à l'âme de la personne, j'essaie de faire ce lien, pour arriver à une unité, que la personne se sente bien dans son ensemble, c'est-à-dire pas de contradiction entre le corps et l'esprit. Et donc c'est la technique que j'ai mis en place, et ça fonctionne bien. Avec l'aide d'Akadosh Bokhu, on a aidé des gosses qui avaient du mal à parler, qui avaient des peurs, qui avaient des phobies, qui étaient bloquées, coincées en eux-mêmes. On a réussi à les ouvrir avec l'aide d'Akadosh Bokhu et Baruch Hashem. On a réussi à trouver un chemin entre ce corps et cet esprit pour arriver à leur donner des forces spirituelles et même au niveau du corps, de se battre avec la vie et d'avancer. Voilà, Maté Chouva, c'est ça.